Musique Bonjour, bonjour. Bonjour, aujourd'hui vous êtes avec Tatarama et nous allons faire un bon tchep aux trois viandes avec les bouillons caddy. Alors aujourd'hui nous avons de la viande de mouton, des merguez et du poulet. Suivez-moi, on va faire la marinade. Pour la marinade, nous allons essentiellement utiliser de la moutarde. Je vous avoue que c'est moi en tout cas mon secret, parce que c'est la moutarde qui vous donnera une très belle couleur pour le riz. Et aussi qui vous donnera un bon, un bouillon caddy, évidemment. Au poulet. Juste un peu de sel Rajoutez un peu de sel Et évidemment si vous voulez rajouter du poivre, n'hésitez pas. Alors, on va utiliser notre huile caddy 100% tournesol, une très bonne huile. Vraiment je l'adore. Et on va passer à notre friture. On commence d'abord par les merguez. Quand elles seront prêtes, on passera au poulet. En attendant, vous pouvez commencer déjà la découpe de vos légumes. Alors, on va commencer par couper des oignons. Un demi poivron. On va vérifier un peu nos merguez. Nous allons y rajouter un demi-piment. Alors, mon bon petit, là, n'est toujours pas là. S'il continue comme ça, il va être en retard. Depuis que je l'attends. Voilà, là, je vais enlever mes merguez. Et mettre le poulet. Ça sent bon. Mon petit, je pensais même que tu n'allais plus venir. Non, pourquoi ? C'est en bouteille à budget. Ah, d'accord. On va mettre le poulet là. Bon, en attendant que le poulet finisse, on va faire déjà le nocasse. Tu sais c'est quoi le nocasse ? Non. Tu ne sais pas ? Ça permet de vous écraser. On écrase, mais c'est vraiment le secret de la cuisine. Et c'est là que j'en profite pour utiliser mon bouillon caddie. Alors là, je rajoute mon bouillon caddie. On a un caddie, c'est bon. Excellent, même. Tu as toutes les épices qu'il faut. La seule chose que moi, je rajoute en plus, c'est le poivre. Parce que j'aime bien ça. Mais sinon, on a tout dans le caddie. Alors, voilà. Mon nocasse est prêt. On va le réserver jusqu'à tout à l'heure. Donc là, on va enlever notre poulet rapidement. Et après, on va mettre la viande. Dis-moi, tu as déjà coupé des légumes au moins ? Faucé, gava. Hein ? Non, gava pour moi. Tu connais gava non ? Oui, évidemment. Oignon, tomate, on découpe pas à la maison. Ah bon ? Ah, foncé même. Et puis, on fait ? Non, attends, attends, tu vas venir me montrer alors. Comment tu coupes-tu ? Maintenant, c'est pas prêt, parce que j'en prie. Mon chéri, tu as peur de mettre les oignons au poids ? Même pas. Je vais essayer. Ah, vas-y. Prends la cuillère. Elle est là. Je n'en prie pas comme les... Les trucs, hein ? Ah, vas-y. Ah, vas-y. Voilà. On ajoute les. Voilà, très bien. On va semer. Et on va laisser bien cuire. Et on va laisser bien cuire. Après, on va rajouter le poulet et les merguez dedans. Ça va aussi, Simon. Voilà, là, maintenant, on va découper le poivre fond pour faire notre salade. On tourne, non ? On tourne, non ? Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, tu peux fermer. On va mettre ensuite le no-cost. Et on va laisser cuire pendant quelques minutes. Le temps pour nous de préparer le riz à la vapeur. Ça, c'est mon domaine. Donc, pour ceux qui n'ont pas le riz à la vapeur, qui ne peuvent pas faire le riz à la vapeur, il suffit de laver et de mettre au micro-ondes. Et on a exactement ce qu'il faut. Voilà. Maro, pendant que je fais ma vinaigrette, s'il te plaît, tu peux me mettre un peu de mélange d'ail ? Ok, il n'y a pas ça. Et aussi un sachet de caddie. Voilà. Vous pouvez ça avoir une sphème. Vite fait. Juste un peu, non ? Oui, juste un peu. On mouille le caddie. J'aime trop cette huile, elle est trop légère. Le bouillon, hein ? Ah, je renverse tout. Oui, tu renverses tout. C'est ça qui est bien mangé. En tout cas, tu peux mélanger un peu. Ensuite, tu mets deux gros piments. Tu aimes le piment, toi ? Bien sûr. Voilà. Un seul. Deux. Voilà, tu peux fermer maintenant. On a presque fini. Voilà. On va mariner notre salade. Et ensuite, on passe au riz. On va enlever notre poulet. Et c'est la viande, on laisse ça dedans. La viande, ça peut être géré. Oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, des fois, on peut enlever la viande et le poulet, refaire une marinade et les braiser. Et ça, ça te donne un autre goût excellent. Voilà. Tu braises comme si c'était un michoui, en fait. J'espère que j'ai qu'il n'ouvre pas, il ne prend pas une note. Évidemment qu'il prend une note. Marron, maintenant, il faut mélanger notre vinaigrette à notre salade. Avec plaisir. Mais tu n'as toujours pas chanté pour moi, depuis que tu es là. C'est vrai. C'est la fille qui a fait, c'est tout. Sinon, je n'ai pas oublié. Il y avait fait une chanson pour la fête des mers. Oui. On vérifie. Mélange, si ça n'est pas suffisant, tu en joues. Pour la fête des mers, ça a beaucoup plu à ma maman. Je pense que ça te plaît aussi. Si elle fait d'hommes un peu. Comme mon père vous a dit, l'homme qui a fait, il n'y a pas d'hommes. Il a tout à fait rêvé. Attends, je vous donne rapidement. Oui. C'est l'histoire d'une femme faute qui s'est battue pour que je sois vivante. Qui continue de prendre soin de moi et de notre famille. Mes ambitions, c'est de faire de toi la plus heureuse pour que tu sois fière de moi un jour, un jour. Je t'aime. Ah, c'est ça. Tu m'as donné même la chair de poule. Combien poulet de chair, hein? Non, magnifique chanson. J'espère qu'il est bien. Oui, là, c'est excellent. C'est bon. C'est prêt. Maintenant, on peut aller dresser et manger. Ça n'a pas des problèmes où sur les assiettes. Faisons vite. Voilà. Alors, Maro, notre plat est prêt. C'est pied joli en plus. Avec trophée, c'est trop précis. Merci. Alors, allons déguster. La décoration, franchement, c'est incroyable. Merci. La mérite est dans mon ventre. Je vais être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada